Bonjour à tous, bienvenue dans Silmo 360, c'est votre JT sur l'actualité du Salon. Un JT placé sous le signe de parcours exceptionnel, alors qui dit parcours exceptionnel dit invité exceptionnel. Je reçois sur ce plateau monsieur Frédéric Narasigan, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de loin, vous venez de l'île de la Réunion. Tout à fait. Jusqu'ici, jusqu'au Silmo, parcours exceptionnel, on va y venir dans un instant. Juste avant, on va présenter votre groupe. Vous êtes PDG de Optique Développement Bourbon, est-ce que vous pourriez nous parler de ce groupe ? Oui, tout à fait, c'est un groupe qui existe depuis 1981, donc à cette époque j'avais 5 ans. Vous êtes tout jeune, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, qui est né à la Réunion. Et voilà, donc j'ai passé mes études en métropole. Et après, je suis rentré, je suis rentré et donc je suis... C'est quoi ce groupe ? Parce que ne grillez pas toutes mes cartes là. On va y venir sur votre parcours doucement. Le groupe en lui-même, c'est quoi ? Alors, le groupe aujourd'hui, c'est 32 magasins, des magasins qui sont présents à La Réunion et puis également à Mayotte. Voilà, et donc on compte 3 enseignes, Optique de Bourbon, Alain Felou, Optical Discount. Et puis, on fait un peu d'acoustique avec Alain Felou, acousticien. Voilà. Alors, cette année, en juin dernier, vous avez été nommé Opticien de l'année par le CIDOL, qui est le syndicat des importeurs et distributeurs en optique lunetterie. Alors, de quelle manière est-ce que vous avez appris cette nouvelle ? Alors, on m'a appelé déjà. Donc, l'année dernière, en fait, j'ai été nominé en 2015. Et bon, j'étais très, très surpris parce que la Réunion, c'est un petit rocher. Et moi, je vois la métropole avec les opticiens en métropole. Je me suis dit, bon, c'est très bien pour mettre la Réunion en avant. Et puis, cette année, on m'a redonné un coup de fil. Et puis, on m'a dit, voilà, tu es à nouveau nominé. Et puis, après, l'apothéose. Lauréat. Voilà. Donc, j'étais très, très content, très fier parce que le groupe a vraiment travaillé pour en arriver là. Mais au-delà de ça, très fier de représenter mon île, en fait. Ben oui. Et puis, mais bon, quand on dit opticiens de l'année, c'est vous personnellement ou c'est une équipe qu'on félicite ? Pour moi, c'est une équipe. Voilà. Parce qu'on ne peut pas arriver à ce niveau-là sans être bien entouré. Et je pense que le fait d'avoir démarré jeune, ça a permis cette ignorance à un moment donné de dire, il faut savoir bien s'entourer, il faut savoir bien écouter. Et je pense que c'est ça, en fait, qui a fait à un moment donné que c'est ce développement. Voilà, c'est ça. Quelle est la personne que vous avez appelée en premier pour donner la nouvelle ? Alors, mon adjointe. D'accord. Directement l'équipe. Isabelle Valboglia. Voilà, donc tout de suite. Vraiment parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Sans elle, je ne serais pas aujourd'hui sur ce plateau, par exemple. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et aussi, bien évidemment, celui qui m'a fait confiance, aussi mon actionnaire qui m'a appuyé. C'est quelqu'un qui est un entrepreneur à La Réunion et je l'ai appelé. Et voilà, il était vraiment très content aussi. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? C'est Isabelle ou votre partenaire, votre actionnaire ? Isabelle, c'est presque une petite larme. C'est vrai ? Oui, parce qu'elle était très, très, très contente. Et puis, ben voilà, celui qui me soutient depuis des années, il était vraiment très, très fier. C'est lui qui a appelé en fait tout le monde pour dire que j'étais élu. Donc, voilà, ils étaient très contents. Le buzz sur l'île de La Réunion. Exactement. C'est là, c'est lui. Génial. Qu'est-ce que vous répondez quand on dit que vous êtes un modèle d'ascension professionnel ? Oula. J'ai fait ma petite enquête et puis voilà, sur les différents articles, on pouvait voir ça. On pouvait souvent lire que vous êtes un modèle d'ascension professionnel. Qu'est-ce que ça vous fait ? Qu'est-ce que vous répondez à ce titre ? Alors, modèle d'ascension, disons que j'ai toujours eu en tête des projets et je lâche aucun projet. Je suis vraiment dans le développement, voilà, tenace vraiment. Parfois, il y a des obstacles, mais je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Je pense que c'est ce côté-là, peut-être qu'on me reconnaît, même dans la difficulté d'y arriver, de croire. En fait, j'ai toujours cru en fait au projet, réfléchi, mais évidemment avant, pas un projet qui arrive comme ça. Et puis, une fois que je suis sûr du projet, que ça va marcher, je rassemble tous les gens autour de moi et je dis, allez, on y va. Ce projet, j'y crois et on va y arriver. Et surtout, je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui, je pense, un projet dans ma tête. Qui n'a pas abouti ? Oui, où je n'ai pas, voilà, je n'ai pas fait aboutir en fait. Vous êtes tellement persévérant que vous arrivez à aller jusqu'au bout à chaque fois, finalement. Exactement, voilà, exactement. Et surtout, je n'y vais jamais seul. Voilà, d'abord, je demande l'avis si mon projet tient la route et tout. Et je me nourris vraiment des autres qui m'entourent en fait. Oui, comme vous disiez tout à l'heure, vous êtes à l'écoute. Et c'est peut-être là aussi votre force. Alors, on va y venir maintenant. C'est maintenant qu'on va parler de ce parcours. En 98, c'était une grande année pour la France. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'étais dans l'avion quand il y avait France-Italie. C'est vrai ? Oui, oui. J'étais sur le chemin du retour. Je venais d'avoir donc mon BTS. Voilà, parce que c'était aussi une grande année pour vous, parce que vous veniez d'avoir votre diplôme que vous avez fêté dans l'avion, alors. Exactement. C'est génial. Ensuite, vous entrez chez Optique Bourbon tout de suite comme stagiaire. En fait, j'avais fait mes stages comme je suis de la Réunion. Je ne pouvais pas rentrer en vacances parce que le billet était trop cher pendant les cours de vacances. Et du coup, je rentrais une fois par an et je faisais mes six semaines de stage qui sont prévues dans le cadre du BTS. Et je les ai faites chez Optique de Bourbon et j'ai été repéré de cette manière à la Réunion. Comment s'est faite cette rencontre justement avec eux ? Est-ce que c'est vous qui les avez démarchés pour justement faire ce stage ? Vous leur avez dit quoi ? Vous vous souvenez ou pas ? Oui, disons par connaissance, on m'a dit voilà, va vers cette enseigne. Mon oncle qui était pharmacien à l'époque m'a dit voilà, je peux t'avoir un stage dans cette enseigne là-bas. Une petite porte qui s'est ouverte comme ça. Une petite porte qui s'est ouverte et je me suis engouffré dans cette porte-là. Et puis, je n'ai pas lâché. Oui, vous n'avez pas lâché parce qu'en 2000, vous devenez deux ans après seulement. En 98, vous avez votre BTS, vous faites votre stage. 2000, vous devenez responsable de magasin. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, j'avais un choix à faire. À un moment donné, je me suis dit j'avais envie de poursuivre mes études. Donc, en parallèle, j'ai fait l'IAE en fait, je faisais l'IAE et du coup, voilà, on m'a nommé responsable. Alors, c'est vrai que j'avais cette chance qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'opticiens réunionnais. Voilà, ce qui explique un nombre de choses aussi d'engagement par la suite. Oui, on va en parler. Voilà, mais voilà, tout de suite, on m'a fait confiance. Alors, tout simplement, j'ai montré que je pouvais être le meilleur vendeur. D'accord, oui, non, mais c'est ça en même temps. C'est peut-être le conseil qu'on pourrait donner à ces jeunes étudiants qui viennent ici aussi le mot, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui et demain. Voilà, c'est il faut faire ses preuves et ne rien lâcher. Oui, tout à fait. En fait, j'ai eu de la chance dans mon parcours, en fait, qu'on m'ait proposé des choses. Et moi, j'ai toujours montré le meilleur de moi-même chaque fois qu'on proposait des choses. D'accord, vous avez saisi les opportunités qu'on les offrait. Je suis opticien collaborateur. Eh bien, je vais être le meilleur. D'accord, pour montrer. Je suis responsable, alors je vais être le meilleur. Voilà, donc je crois toujours à l'effort et puis de prouver, en tout cas. D'accord. Alors, on poursuit. 2004, vous devenez directeur adjoint du groupe. Pas mal, déjà. Impressionnant, finalement. 2007, allez hop, on y va. Vous dirigez ODB Réunion Mayotte. C'est ça, exactement. On y arrive. On poursuit. On continue. 2011, vous devenez président du groupe. Ça va très vite. C'est ça. Alors, une petite anecdote quand même sur 2007, Mayotte. C'est qu'en fait, à un moment donné, mon prédécesseur ne voulait pas forcément y aller. Il voulait même fermer. Et aujourd'hui, c'est devenu... Et moi, surtout, je ne voulais pas lâcher. C'était un territoire qui est devenu département après. Et je ne voulais absolument pas lâcher. Donc, je suis allé là-dessus. Et c'est devenu un de nos points de vente phares aussi en ce moment. Donc, voilà. Réunion Mayotte en 2007. Et puis, effectivement, en 2011, on m'a fait confiance totalement. Voilà. Pour être président du groupe. Mais j'ai l'impression qu'on vous a fait confiance dès le début, finalement. Oui. J'ai cette même impression. Mais j'ai aussi demandé à ne pas brûler les étapes. Ah oui ? Oui, oui. Je pense que c'est important. C'est important. Et je pense que j'ai eu de très, très bons conseils autour de moi, justement, pour gravir... Étape par étape. Et parce que, bon, voilà, j'ai fait de l'école aussi en même temps, l'IAE. Je fais cinq ans à l'Institut de l'administration des entreprises avec une MSG et puis un master de la vision. D'accord. Pardon, la vision. Un master de management, pardon. Toujours la vision. Mais lié à la vision, évidemment, parce que c'était votre optique. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a une confiance, forcément. Et la confiance, elle s'acquiert dans le temps aussi. Évidemment, avec l'expérience et la maturité. Mais vous êtes encore très jeune. Vous venez d'avoir tout juste 40 ans, il y a quelques semaines. C'est ça. J'ai fait des mes 40 ans il n'y a pas très longtemps. Bon anniversaire. Merci. 2014, on note une croissance de 34%. Donc, voilà, ça ne s'arrête plus l'évolution de votre groupe. Vous avez eu raison de finalement. Et puis, les autres ont eu raison aussi de vous faire confiance parce que tout ça, ça s'enchaîne. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'on soit impressionné par votre parcours? En fait, je suis très exigeant vers moi-même. J'ai l'impression que voilà. Et non, je comprends. Je me dis finalement qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est comme si c'était un début, en fait, ce prix. C'est de dire, voilà, je n'ai plus le droit maintenant de, il faut que je sois un bon représentant de la profession. Voilà. Et vraiment, je veux encore accélérer certaines choses que j'ai en tête, en fait. Et puis, le premier à obtenir, à être donc nommé meilleur opticien de l'année de l'île de la Réunion, finalement. Oui, et puis des DOM aussi. Bon, après, je ne suis pas parti de l'autre côté aux Antilles. Oui, non, bien sûr, mais vous êtes originaire de l'île de la Réunion. Donc, comme je dis, meilleur opticien de l'année, ça, c'est le meilleur opticien de l'année presque de toute la métropole et tout ça. Mais vous êtes originaire de l'île de la Réunion et jamais aucun opticien n'avait obtenu ce titre. Tout à fait, tout à fait. C'est sûr. Je fais un petit clin d'œil parce que j'ai une Algérie chez Optique de Bourbon qui s'appelle Valérie Beg, qui est Miss Réunion. Effectivement, quand elle a dit qu'aucune réunionnaise n'était venue Miss France, c'est mon Algérie aussi chez Optique de Bourbon. Et effectivement, quand j'ai ce prix-là, on s'est échangé. On s'est dit, voilà, un réunionnais qui a ce prix national. Non, c'est vraiment une fierté, vraiment. Oui, mais vous pouvez le dire. N'ayez pas peur de dire que vous êtes fiers quand même d'avoir ce magnifique titre. Alors, au Silmo, on rencontre des personnalités incroyables. Et en ce moment a lieu le colloque Silmo Academy. Et cette année, le thème, c'est la lecture et plus particulièrement l'importance d'avoir une bonne vue pour l'apprentissage des plus jeunes, mais aussi pour les seniors. Et nous sommes allés à la rencontre de Yves Poliken. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme qui a été l'invité d'honneur de cette édition. Alors, pour vous rappeler aussi un peu son parcours exceptionnel à cet homme, vite fait. Il est parce qu'il y a des pages et des pages qu'on pourrait donner sur cet homme. Il est ophtalmologue, spécialiste de la cornée. Il est membre de l'Académie française de médecine, élu à l'Académie française. Il est grand officier de la Légion d'honneur, grand officier de l'Ordre national du mérite. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter tout de suite quelques mots de Yves Poliken. Je trouve que c'est un thème passionnant. Que les hommes, en peu d'années finalement, 4000 ans, 5000 ans, aient pu déterminer des alphabets, des systèmes d'écriture pour communiquer entre eux, est un phénomène déjà extraordinaire. En plus, c'est un outil commun. Et comme j'aime à le dire, c'est l'outil du pauvre, à condition que le lui apprenne. Ce qui valorise, si vous voulez, nos systèmes d'éducation, quand précisément, ils apprennent à lire et à bien lire. Alors, le lien, si vous voulez, il est assez simple. Il dépend des systèmes que nous mettons à l'école pour dépister les troubles visuels, les troubles de réfraction des enfants. Et aussi, souvent, une amblyopie. C'est-à-dire qu'un œil ne se développe pas par rapport à l'autre. Et cet œil, si on ne s'en occupe pas, restera paresseux toute sa vie. Donc, on a fait beaucoup d'efforts. La SNAV, en particulier, dont j'ai présidé le Conseil scientifique pendant longtemps, s'est beaucoup préoccupée d'inciter les classes, les régions, à s'adjoindre de spécialistes, de gens formés pour cela, pour détecter l'acuité visuelle des jeunes enfants, afin de les corriger s'il y a un trouble, et aussi de les rééduquer s'il y a aussi un trouble profond. Et l'âge de trois ans paraît déjà une limite lointaine. Et avec certains de mes amis chercheurs, on définissait que le mieux, ce serait de pouvoir estimer l'acuité visuelle de chaque œil dès un an. Il y a des méthodes pour cela qui ne sont pas très faciles, mais qui ne sont pas encore généralisées, qui sont des méthodes de type expérimental, mais qui sont très intéressantes, car plus tôt, on découvre une anomalie visuelle, plus tôt, on prescrit sa correction, et plus tôt, on prescrit sa rééducation, ce qui est très important par les occlusions alternées, etc. Je pense qu'elle est un peu plus fatigante. Elle est un peu plus fatigante, mais je ne pense pas qu'elle ait des conséquences très particulières sur l'appareil visuel et sur la fatigue. Peut-être une certaine fatigue, encore que, si vous voulez, moi je m'étonne de travailler sur mon ordinateur quelquefois à six heures de suite, sans en éprouver une fatigue spéciale, en tout cas supplémentaire, à celle que j'aurais en lisant un livre. Je crois que l'œil s'y fait, en tout cas, très, très, très aisément. Alors, probablement que des études expérimentales vous montreraient petites nuances dans la perception, dans les contrastes. Encore que, bien souvent, mes patients qui souffrent de maladies graves de l'œil, leur dernier mode de lecture, c'est leur tablette. Les livres, ils ont du mal à lire. La tablette, qui a un contraste plus grand et réglable, leur permet de lire, ce qui veut dire que ça peut aussi être un avantage. Il parlait des enfants et l'importance d'une bonne vue pour la lecture. Et vous, de votre côté, vous avez développé des magasins pour les enfants, c'est ça, en l'île de la Réunion ? Alors déjà, ce qu'il me dit, ça touche beaucoup. Je suis très, très sensibilisé, parce que j'ai mes parents qui sont enseignants. D'accord. Et enseignants aussi d'enfants. Voilà, bon, ils sont à la retraite, mais ils sont toujours très actifs. Et ils se battent aussi pour l'orthographe, par exemple, à l'école. Et moi, je leur parle aussi de la vision, justement, par rapport à ça. Et on a de beaux échanges là-dessus. Et tellement d'échanges qu'il a mûri un concept, en tout cas dans ma tête, de monter des magasins spécial enfants de 0 à 15 ans, qui s'appelle ODB Kids, de 0 à 15 ans. Et avec un concept OptiKid, qui existe en métropole. C'est une belle histoire, ça. Parce que c'est grâce aux échanges que vous pouvez avoir. Avec mes parents, oui, qui sont toujours très actifs là-dedans. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échecs scolaires qui sont dus à la vision. Et puis, il y a la recherche, justement, dont parle le docteur. Et vraiment, je suis vraiment très à l'écoute de ce qu'il a dit. Il est très sensible à ça et m'investir aussi là-dedans à l'avenir. Et est-ce que vous êtes très sensible à justement ces petits trucs rouges qu'il avait accrochés à sa veste ? Est-ce que ça vous fait rêver d'avoir un jour une légion d'honneur accrochée à votre veste ? Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, je me suis toujours, je dirais, j'ai toujours essayé de faire avancer les choses pour satisfaire le client. C'est ça ma priorité, satisfaire les gens qui travaillent autour de moi. Donc, ce n'est pas la priorité. Après, ce que je me suis dit, en fait, dans ce prix-là que j'ai eu à 40 ans, je me suis dit, c'est bien de ne pas l'avoir eu après, je dirais 10 ans plus tard, parce que là, j'ai tellement de choses à faire, tellement de choses à dire. Que ça va vous ouvrir des portes ? Voilà, c'est ça. Vous allez gagner en notoriété, finalement. En tout cas, oui, je me sens du coup un petit peu plus fort pour dire les choses. Voilà, cette confiance. Et puis peut-être, quelqu'un m'a dit, voilà, qu'est-ce qui ferait que justement ce prix t'amènerait plus ? Je dis, je pense que je vais faire en un an ce que je pourrais faire en deux ans, en fait. D'accord, parfait. Est-ce qu'il y a des personnalités dans le monde de l'optique ou dans d'autres secteurs qui vous inspirent, qui vous ont inspiré et qui vous inspirent encore ? Oui, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces gens. Moi, je suis très, très sensible à la marque Essilor et à l'entreprise Essilor, entreprise française que j'admire. Pourquoi vous l'admirez ? J'admire en tout cas sa stratégie. Voilà, je suis vraiment en phase avec eux sur la santé visuelle, sur la coopération qui mène, sur le fait de s'investir dans la recherche, de nous proposer toujours des produits de technologie, d'avancées technologiques là-dessus. Vraiment, c'est du travail très, très sérieux, de recherche. Et puis voilà, avec des avancées pour nos clients. Accessibles pour tout budget. On a reçu Ludovic Mathieu ici même sur ce plateau. Et effectivement, c'était l'essentiel. C'est le porteur. C'est lui améliorer sa vue et sa vie. Non, mais c'est important parce que ça élève le métier. Et puis après, peut-être une autre personne aussi parce que j'ai connu la maison à Felou. Et puis M. Alain Felou. Voilà. Alain Felou qui est chevalier de la Légion d'honneur et chevalier de l'ordre du mérite. Non, mais il le mérite bien et c'est vraiment un grand homme. et un homme humble. Voilà. J'ai vraiment découvert la famille à Felou. Et vraiment, j'étais très, très content. Il y a un parcours de vie un peu similaire. Alors vous, on va dire que c'est un peu en raccourci parce que vous n'avez que 40 ans. Mais c'est vrai que vos parcours sont assez parallèles. En tout cas, l'ADN qu'il a développé dans cette entreprise, je m'y sens bien en tout cas. Et je m'y sens bien à la développer et à développer ce qu'il a mis en place. Je trouve qu'il a un super parcours. Et vous seriez prêt à faire comme lui, à vous mettre en situation dans les publicités ? Non, non. Non, non, non. Non, au contraire. Il est dingue, Narek Sigurd, c'est ça ? Ce sera notre slogan un peu dans le genre. Il n'est pas fou, mais... Non, je pense au contraire. Voilà, je pense au contraire que je vais plutôt travailler sur un fonds. Parce qu'on parlait de délégation aussi à ses collaborateurs. Je pense que tous les projets, je vais mettre des personnes et je vais les pousser un petit peu en avant sur ces projets. Et puis moi, je vais essayer de piloter les projets. Voilà, mais non, non, je n'ai pas d'ambition. Voilà, d'ambition. On ressent quand même chez vous beaucoup d'humilité et beaucoup de générosité. Quand je vous parle comme ça, je ressens beaucoup. Quand vous venez ici au Silmo, qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce qui vous intrigue ? Alors, c'est vrai que je viens au Silmo depuis 2004. Voilà, tous les ans. C'est un moment fidèle pour moi de la Réunion, de prendre l'avion. Au mois d'avance, c'était en octobre, maintenant c'est en septembre. Enfin, un peu meilleur. Oui, c'est vrai. Quoi que là, on a la clim juste là. On a un peu froid. J'étais très content là, récemment, parce qu'on m'a proposé d'être parrain de l'école liceo, de mon ancienne école à Bures-sur-Yvette. Donc, du coup, je suis reparti dans mon école. Mais comme Alain Flelou, qu'il a été parrain. C'est vrai, exactement. Et donc, j'étais très content, en tout cas, de revenir dans mon école. Donc, voilà, venir à Paris, pour moi, c'est magique de découvrir plein de choses. Et puis, c'est toucher au terrain aussi. Le Silmo, ça permet justement de réfléchir, de se poser, de voir les avancées technologiques, de rencontrer des personnes qui ne viennent pas forcément à La Réunion, en fait. Et puis, les patrons aussi de sociétés qui sont là-dedans. Je viens me nourrir, en fait, au Silmo. D'accord. Est-ce que vous avez été visiter l'animation qui s'intitule The Experience Store ? Pas encore. Pas encore. Je vous encouragerais à aller la visiter parce qu'elle n'est pas loin du plateau, elle est juste derrière nous. Je l'ai vu quand je l'ai chargé. Nous, on est allés, alors juste avant que le Silmo commence, donc il n'y avait pas grand monde à ce moment-là parce que les portes n'étaient pas encore ouvertes. Mais regardez, on a quelques images qui montrent quand même comment ça se déroule. On va demander à Yann, le réalisateur, de nous envoyer les petites images de The Experience Store où justement, c'est un peu ce monde digital, ce magasin digital. Est-ce que vous, ça vous fait rêver de mettre ça en place dans vos magasins ? Éric Lenoir, le directeur du salon, dit que c'est le magasin d'aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, pas plus tard que ce matin, il y a un qui a eu le Silmo d'or qui est Netlux, en fait, qui a eu le Silmo d'or. Donc, je suis allé le visiter. D'accord. Donc, on a échangé forcément sur cette partie réalisée. On est, je pense, au tout début du nouvel ère sur cette partie-là. Je suis très, très attentif et puis très admiratif aussi parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière. Il y a eu des années de recherche, je pense, parce qu'on n'a pas l'impression comme ça. Scanner un visage, mettre des montures en 3D, c'est très, très complexe. Mais je pense qu'on est au début de cette ère-là. Et dans vos 32 magasins, vous pourriez installer certains magasins digitaux comme ça ? Complètement. On est en train de réfléchir, bien évidemment, à évoluer notre concept forcément dans les ères de ces deux technologies. On arrive à la fin de cette interview, mais juste en quelques mots, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. Est-ce que vous pourriez nous parler des actions humanitaires dans lesquelles vous investissez ? C'est l'association MOI, Mission Océan Indien, avec des médecins qui vont notamment à Madagascar, au Comore, dans l'océan Indien, parfois en Inde. Ça fait plus de 25 ans qu'Optique de Bourbon est impliquée dans cette association. On envoie, il y a 2 ou 3 missions par an. Et donc, on suit en fait les chirurgiens et les médecins. Alors des fois, ils sont un petit peu jaloux parce qu'en fait, nous, tout de suite, quand on met des lunettes, tout de suite, les personnes voient et sont super contents. En chirurgie, c'est un peu plus compliqué. Ils sortent, ils n'ont pas tout de suite la satisfaction. Mais nous, pour la lunette, on en délivre en 10 jours 1400 lunettes. Donc vraiment, on essaie de faire un maximum. Et ce qui est dommage, c'est que quand on part, il y a toujours des personnes qui attendent. Il faudrait aller plus vite. Il faudrait aller plus vite. Mais c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça aille plus vite ? Je pense que les outils technologiques, il faut essayer d'aller un petit peu plus vite là-dessus. Mais ce n'est pas évident. Donc je pense peut-être qu'il faut aller dans ces pays. Ça m'a donné envie d'aller dans ces pays-là et de développer peut-être des petites choses de solutions optiques. Voilà. C'est ça qu'il faudrait faire. Parce que venir cinq, dix jours, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait y rester un peu plus longtemps. Donc j'ai quelques idées déjà pour ces pays-là. J'allais en venir à cette dernière question. Quels sont vos objectifs personnels ? En fait, je vais peut-être presque y répondre à votre place en disant que votre objectif personnel, c'est de changer la vie des gens. Oui, parce que c'est vrai que d'aller dans ces missions et voir que les gens ne sont pas équipés et ont besoin d'équiper. Et puis d'avoir le paradoxe un petit peu d'un département français qui, lui, par contre, est au niveau technologique très élevé, voire même une des meilleures en France, on peut le dire. Et voilà, apporter des solutions à l'extérieur de la Réunion. Voilà, c'est peut-être ce que je peux répondre. Et c'est tellement bénéfique d'apporter ces solutions. Ça me fait chaud au cœur en plus. On a vu l'importance d'une bonne vue pour une bonne lecture. Et la lecture, on a bien compris avec Yves Pouliken que c'est la base de la réussite finalement. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir aussi. C'est vraiment gentil. C'était vraiment un plaisir de voir un magnifique parcours professionnel. Bon salon. Merci. Et puis n'hésitez pas. Il y a The Experience Store juste à côté. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles émissions. À très vite.